Bonjour, donc Maxime Garcia de Secara Labs, encore ici aujourd'hui. Et donc aujourd'hui pour la session 2, on va commencer par une introduction à NFCore. Après on verra NFCore pour les utilisateurs, puis NFCore pour les développeurs, et on va finir par regarder le projet NFCore modules et les sub-workflows, pour voir un peu comment c'est utilisable en détail par tout le monde, que ce soit au sein de NFCore ou au sein de votre propre pipeline Nexco. Donc, hop là, voilà, voilà. Donc NFCore. Hop là, commençons. Donc pour moi, vraiment, la notion clé au sein de NFCore, c'est la reproducibilité. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi c'est pour ça que j'aime bien remettre cette slide à chaque fois, parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Et pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé NFCore. Donc NFCore, c'est un effort communautaire pour collectionner un ensemble de pipelines d'analyse qui ont été construits utilisant NextFlow. Le NF de NFCore, c'est pour NextFlow. Et Core, c'est pour les Cure Facilities, c'est-à-dire les plateformes de séquençage, parce que c'est ce genre d'infrastructure qui est à l'origine de NFCore. Nous, nous étions au sein de NGI, National Genomics Infrastructure, en Suède, à Stockholm. Et nous sommes une plateforme de séquençage. Enfin, nous sommes... Enfin, moi je ne suis plus dedans maintenant. C'est toujours une plateforme de séquençage. Et on avait un ensemble de pipelines déjà commencé en NextFlow. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à communiquer dans le monde de NextFlow, on a rencontré d'autres personnes au sein de structures similaires. Et on s'est dit, plutôt que de chacun développer nos pipelines séparément, on va se mettre tous ensemble et développer un seul set de pipelines. Et c'est comme ça qu'a été créé NFCore. Donc, on est une communauté qui grandit. Là, je pense qu'on était à peu près... Je ne sais pas combien... On va dire 300, 400, on va dire à l'époque. C'est une slide un petit peu vieille. On est en constante évolution. Je crois que maintenant, sur GitHub, on est à peu près à 800. J'aurai des chiffres plus détaillés plus tard, que je vais pouvoir montrer. Donc, pour nos utilisateurs, nous, ce qu'on va vraiment... fournir à nos utilisateurs, c'est des pipelines avec des releases stables, de la documentation, de l'intégration continue, pour être relativement sûr que le code soit de bonne qualité et qu'il marche. Ce qui va nous permettre, bien évidemment, d'avoir du code stable. Enfin, après, c'est tout un cercle virtueux qui se met en place. Tous les outils que nous utilisons au sein de NFCore vont être packagés au sein d'un environnement Konda. On se repose beaucoup sur les communautés, et on participe d'ailleurs beaucoup aux communautés Bioconda et Biocontainers. Donc, on va utiliser Biocontainers qui mirror en fait Bioconda. Donc, dès qu'un outil est réalisé sur Bioconda, il y a une construction automatique d'un container qui se fait sur Biocontainers. Et donc, nous, au sein de NFCore, on va vous permettre d'utiliser très facilement un outil avec directement le package Bioconda ou le container créé sur Biocontainers, que ce soit en Docker ou en Singularity, parce que Galaxy mirror tous les packages Docker de Biocontainers directement en Singularity. Et donc, bien évidemment, tout ça nous permet d'avoir des pipelines portables, utilisables où vous voulez, et bien évidemment, dans le cloud également. Pour les développeurs, c'est vraiment un ensemble communautaire où on est tous ensemble pour collaborer. Le grand principe d'un NFCore, c'est que vous avez besoin de quelque chose, on va vous aider à faire tout ce que vous pouvez pour l'avoir, et le but, c'est vraiment de collaborer avec quelqu'un, ou avec d'autres gens, ou même tout seul, s'il n'y a personne qui peut vous aider pour ça. Mais généralement, on est quand même nombreux à faire ça. Et le but, ça va plutôt être de rajouter des fonctionnalités sur quelque chose d'existant, plutôt que de développer quelque chose de nouveau. Ce qui va nous permettre d'améliorer à chaque fois le pipeline d'analyse, et de garder vraiment un set de pipelines qui vont plutôt essayer de former des bonnes méthodes d'analyse. Donc c'est vraiment le but qu'on a à ce niveau-là. Donc après, bien évidemment, tout ce qu'on fait ici se discute en communauté. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on fait, on en discute, et à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va changer d'avis, et on va améliorer les choses. Moi, je discute régulièrement sur pas mal de choses ici, au sein de Nefcor. Je change d'avis régulièrement sur beaucoup de questions. Des fois, j'ai un avis un peu plus ferme sur d'autres choses. Des fois, je suis moins ferme. Mais ça m'intéresse toujours de voir qu'est-ce que les autres en pensent, et d'en discuter, et de collaborer, et de discuter. De toute façon, toutes les discussions que nous prenons sont des discussions qu'on prend en communauté. Donc des fois, ça m'arrive de pas forcément être d'accord avec les discussions qu'on a prises, mais je vais les suivre quand même, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le projet. On est d'accord, on est ensemble dans cette histoire. Donc Nefcor, on va fournir pour tous nos utilisateurs des pipelines. Donc c'est les pipelines dont je vous ai parlé précédemment, qui sont des pipelines prêts à l'emploi. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Je vais détailler tout ça plus tard, mais là, pour l'instant, c'est vraiment juste ça. On a de la documentation. Donc la documentation, bien évidemment, pour les pipelines, mais on aide aussi à de la documentation générale sur Nexflow. On aide aussi via des tutoriels, comme celui auquel vous êtes intéressé à citer, des vidéos, comme celle-là que vous voyez aujourd'hui. On a aussi des vidéos hebdomadaires. Le mardi, alors, une heure, si vous êtes sur un flux d'horaires Paris. Sinon, c'est à une autre heure. Mais de toute façon, tout est disponible sur YouTube, où on va présenter un élément de la communauté, que ce soit un pipeline, une fonctionnalité précise au sein de Nefcor, ou même des fonctionnalités ou des projets hors Nefcor. Nous avons créé des modules qui vont être du code qui va nous permettre d'encapsuler et d'avoir ça de façon modulaire un outil. Donc on va encapsuler tout ça, toute la commande ou les sous-commandes d'un outil en particulier, avec toutes les dépendances besoin pour cet outil, c'est-à-dire l'environnement Kanda, les containers, etc. Et aussi, on va donner des informations sur combien de ressources ce module peut consommer, enfin cet outil peut consommer. Les sub-workflows, c'est-à-dire les sous-workflows, sont un ensemble de modules. Donc on va rattacher plusieurs modules les uns à la suite des autres, ce qui va nous faire un sub-workflow. Tous ces modules et ces sub-workflows sont utilisables, bien évidemment, quand vous faites un pipeline à Nefcor, mais utilisables aussi si vous voulez faire votre pipeline de votre côté. Vous n'avez pas besoin de faire un pipeline à Nefcor pour utiliser des modules créés par Nefcor. Et c'est vraiment quelque chose dont, moi, je suis assez fier, on collabore à une communauté plus grande qu'uniquement nous. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Niveau des configurations, c'est à peu près pareil, mais on a mis au sein de Nefcor ce système où on peut partager au sein d'une infrastructure notre fichier de configuration qui va configurer toutes les informations sur la consommation de ressources pour les pipelines Nefcor ou Nexflow. et c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir partager d'une infrastructure à une autre si vous utilisez... Enfin, pour un pipeline Nefcor, c'est facile parce qu'on utilise tous le même template. Pour un pipeline Nexflow non Nefcor, il va falloir se baser sur certaines informations qu'on a au sein de Nefcor et réutiliser les mêmes directives. Nous avons créé aussi au sein de Nefcor des jeux de données de tests qui sont utilisables par une communauté bioinformatique au sens large. Ce n'est pas réservé aux gens qui font des pipelines Nefcor, ce n'est pas réservé aux gens qui font des pipelines Nexflow. C'est vraiment utilisable par tout le monde, quel que soit votre background, c'est vraiment des jeux de données de tests, donc que ce soit au niveau des échantillons ou au niveau aussi des jeux de références. Tout est détaillé sur comment ça a été créé, pourquoi, les fichiers créés, comment je trouve, quelle est l'organisation. Je vous détaillerai ça plus tard, bien évidemment. Et pour finir, nous avons un outil Python qui va nous aider pour tout ce qui est l'inting, template et automatisation de toutes les tâches que l'on va réaliser au sein de Nefcor. D'ailleurs, cet outil Python est utilisable pour vous si vous voulez créer un module, un softwareflow ou un pipeline et c'est totalement utilisable même si vous ne le faites pas de pipeline Nefcor. Pour un pipeline Nefcor, nous on a des règles à plus ou moins précises. Donc on veut bien évidemment que le pipeline soit créé avec Nexo, qu'il est une structure commune, donc c'est ce que j'ai appelé notre template dans la slide précédente. Et ce template va vraiment nous permettre d'avoir une logique commune sur l'organisation, grosso modo, sur l'organisation du pipeline. Donc ça va vraiment nous permettre d'être sûr que la façon dont les choses se passent et quand je regarde un pipeline, je vais pouvoir dire ah bah oui, on a fait comme ça, parce qu'on avait fait comme ça aussi, pareil. Et ça va être beaucoup plus simple de pouvoir juger la qualité d'un pipeline si on est basé sur un squelette commun. Enfin aussi, ça va nous faciliter à créer un pipeline si on a déjà ce squelette commun. Après, ce squelette peut être un petit peu, peut paraître complexe quand on débute, mais moi je trouve que ça m'a facilité quand même grandement la vie. On demande des releases stables. Ça c'est ce qu'on veut dans NFCore, mais je pense que c'est une recommandation valable à peu près pour beaucoup de projets. Une licence à Mighty, c'est ce qu'on demande au sein d'un NFCore. Ça permet vraiment d'être très simple pour gérer tout ça. Et ça nous permet, s'il y a des gens derrière nous qui veulent commercialiser les papiers en NFCore, ça ne nous pose pas de soucis. Vraiment, ça nous permet de travailler en open source à ce niveau-là. Alors je ne suis peut-être pas super à jour au niveau de licence, donc n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises à ce niveau-là. Mais moi, dans mon optique, c'est comme ça que je l'ai compris. On veut bien évidemment que tous les outils soient packagés pour être reproductibles. Donc avec Bioconda, Biocontainers, Singularity via Elixir. Euh, via Elixir. Via Galaxy. Tout ça, tous nos pipelines fonctionnent avec de l'intégration continue pour être sûr que le code soit stable et de qualité. Et la gomme. On veut que les pipelines soient la gomme. Donc la gomme, c'est du suédois. Ça veut dire ni trop peu, ni trop. On veut que nos pipelines soient pas trop petits, mais pas trop gros non plus. Euh, pour vraiment garder une structure commune et faire qu'un pipeline va faire un type d'analyse sur un type de données pour un cas. Et donc suivant les cas, on va pouvoir peut-être rajouter des fonctionnalités en plus. Des fois, s'ils rajoutent des fonctionnalités, ça commence à faire quelque chose de trop gros, on va faire de pipelines. On est en train de réfléchir à améliorer ces idées-là, notamment quand on commence à réfléchir à faire des analyses multi-omics. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose au sein de Nefcore. C'est des questions que la communauté nous pose et les utilisateurs nous posent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à venir nous faire vos retours et poser des questions. Donc, euh... Encore, Nefcore, on organise deux fois par an des tutoriels et des hackathons. Donc là, vous êtes un tutoriel, c'est celui de mars. On va avoir notre hackathon dans deux semaines et on va refaire la même chose dans six mois, donc octobre à peu près. Et voilà. Merci d'être là pour vous joindre à l'aventure. Cette année, le hackathon, on organise ça dans différents lieux en même temps. Donc ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à regarder notre site web. On est sur Slack, bien évidemment. Notamment, je pense que je vous ai demandé hier déjà de joindre un canal Slack dédié pour ce tutoriel en français. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller là-dessus. On se fera un plaisir de répondre à tout ça. On est également sur Twitter, sur Mastodon, Dithub et YouTube. Parce que je crois que la vidéo sera sur YouTube. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et je vais continuer pour la suite. Une partie de la deuxième session. Donc, qu'est-ce que NFCore pour les utilisateurs ? Pour ça, je vais réutiliser... Ah, mon Gitpod est fermé. Oui, ça ne m'étonne pas trop vu que ça ferme moi qu'on n'a pas touché. Donc, je vais juste rouvrir mon workspace pour voir un peu ce qu'il va se passer dedans. Je vais réutiliser les versions de Nexflow qu'on avait avant dans le training et tout. Dans le tutoriel. Et donc, tout devrait se passer de manière relativement simple. Alors, dans le navigateur... Je n'ai pas besoin d'un web browser. On va utiliser pour ceci juste un terminal. Je vais juste effacer tout ce qui avait été créé avec les jours précédents dont je n'ai pas besoin. Voilà. Voilà. Terminal, ok. On n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Au moins, on a notre terminal très simple. Donc... Excusez-moi. NFCore. Donc, c'est un ensemble de pipelines. On a aussi un outil que l'on fournit. Ah... Est-ce que NFCore est installé ici ? Oui. Alors, NFCore, comme je l'ai dit ce matin... Ce matin... Ce n'était pas ce matin pour vous. Comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi un outil Python. Donc ici, on voit qu'il est déjà installé dans cet environnement. Pour l'installer... NFCore, c'est tout sur le site web. C'est ici, Tools. L'installation, on peut l'installer avec Conda. On peut l'installer avec PIP. Et il y a aussi une image Docker. Donc, vous pouvez y aller. L'installation devrait être facile. Donc voilà. Ici, on a la version... Une version... Je crois que c'est la dernière version qui a été installée. Et je vais juste montrer cet outil pour montrer un petit peu ce que nous avons de disponible. Donc si je fais NFCore List, ça va permettre de lister tous les pipelines NFCore. Donc ici, je vois tout... Oh là. Non. Qu'est-ce que je vais pas ouvrir ? J'aime bien double-cliquer sur les trucs, mais là ça ne marche pas. Donc ici, tous les pipelines sont détaillés avec le nom du pipeline. Quand la dernière release a été faite, quelle est la dernière release et le nombre d'issues. Ici, on a une info supplémentaire. Si on a déjà fait tourner un pipeline NFCore sur notre machine, quand c'est qu'on l'a récupéré, qu'on l'a téléchargé pour la dernière fois, et est-ce qu'on a la dernière release ou pas. Par exemple, je vais utiliser Nextflow en ligne de commande pour récupérer un pipeline. Donc moi, un pipeline que j'aime bien, c'est Sarek. Voilà. Si je fais Nextflow, pull NFCore Sarek, je demande en fait tout simplement à Nextflow de télécharger le pipeline automatiquement. Et Nextflow va regarder ça en interne dans un répertoire sur votre machine et vous n'avez plus à vous en occuper. Et ici, si je refais maintenant la même commande avec NFCore List, je vais pouvoir voir que, effectivement, j'ai récupéré Sarek il y a 13 secondes et j'ai effectivement la dernière release. Donc ça, c'est assez intéressant et ça va vraiment vous permettre de voir tous les pipelines disponibles. Donc, ce qu'on a vraiment pour les utilisateurs, c'est des pipelines. et ça, c'est mon chat encore, le numéro 2. Désolé. J'ai un peu rien à faire pour empêcher les chats de venir. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a récupéré notre pipeline. Donc, on n'est pas obligé de le récupérer direct. On n'est pas obligé de le récupérer avant. Moi, j'aime bien faire ça parce qu'au moins, je sais que le pipeline est là, je sais que le pipeline est détaillé. D'ailleurs, ça peut être plus intéressant aussi de vous montrer. Donc, tous les pipelines sont ici. Si je vais sur le site de NFCore que je vais ici dans l'onglet pipeline, on a tous les pipelines ici. On a essayé de détailler pour chacun des pipelines à quoi ils correspondent, donc avec des étiquettes associées. Si vous pensez que certains pipelines ne sont pas assez détaillés ou sont peut-être mal placés, n'hésitez pas à revenir vers nous. On ajoutera des informations et on n'hésite pas à ajouter les documentations. Là, par exemple ici, je vois que ce pipeline NFCore differential abundance n'a aucune étiquette. Donc, il va falloir ajouter des tags, ça ne va pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment tous les pipelines. Ici, on voit avec ce petit symbole, c'est les pipelines qui ont été archivés. Ici, avec ce symbole-là, c'est les pipelines qui sont en cours de développement. Plus profondément on va dans la ligne, plus on va sur les vieux pipelines. Donc, utiliser un pipeline. Excusez-moi, j'ai trop de fenêtres. Voilà, ici. Donc, on développe tous nos pipelines en ligne avec des profils de tests qui vont nous permettre de faire marcher le pipeline juste pour tester et montrer que ça marche. Donc, si je fais ça avec sa rec, j'utilise minus profile... Ah oui, j'ai oublié d'écrire run. Donc, si je fais nextflow run nfcore sarec-profile test virgule docker. Je demande ici à Nexflow de récupérer, d'utiliser... Oh là là, il y a trop de choses qui sont passées. D'utiliser nfcore sarec et d'utiliser un profil en particulier. Enfin, d'utiliser ces deux profils en particulier. Donc, test, ça va juste dire dans sarec de récupérer toutes les données qu'il faut. C'est des données de test. Donc, les données de test que j'ai détaillées... tout à l'heure, et docker pour dire d'utiliser docker. Donc là, ici... Ici, nous avons toutes les infos pour sarec. Donc, ici, en fait, nous affichons toutes les infos qui sont différentes des données par défaut. Donc, on voit que c'est effectivement juste quels sont nos fichiers d'entrée, notre fichier de sortie, les options principales, et après, quels sont mes génomes de référence. Donc, ici, vu que c'est un jeu de données test, nous n'avons pas de génome de référence. Enfin, on n'a pas de... On a un génome de référence, mais c'est un génome de référence de test. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Et donc, toutes les données se continuent, toutes les informations se continuent. Ici, on voit que le pipeline a beaucoup de différents process. Et ici, tout est en train de s'exécuter. Donc, j'ai un premier process ici qui est exécuté. Un second process qui est exécuté. Et ça continue. Il y a des process qui ne sont pas exécutés parce que tous les process ne vont pas être exécutés au fur et à mesure. Ça dépend vraiment des paramètres d'entrée. Donc là, on va attendre un petit peu pour voir que ça continue. Et je vois que c'est terminé et on a bien tous les process qui sont terminés sans souci. Un nouveau dossier a été créé qui va contenir toutes les informations de résultats. Et après, c'est vraiment comme un pipeline next flow, une exécution d'un pipeline next flow. Si je veux, par exemple, faire tourner le pipeline rnasec, j'ai qu'à remplacer sa rec par rnasec. Et dans ce cas-là, la ligne de commande reste la même. Je spécifie juste les nouveaux profils que je veux utiliser. Enfin, le profil que j'utilise, c'est-à-dire test et docker. Et mon pipeline d'entrée qui est nfcore rnasec. Et donc, ici, ce qui va se passer, comme tout à l'heure, next flow va récupérer le pipeline. Et on va le faire marcher avec les jeux de données test. Donc, comme on a vu tout à l'heure, les seules options qui sont affichées ici sont les options qui sont différentes des options par défaut. Et la même chose, le pipeline se lance. Donc, beaucoup de process possibles. Alors là, ce n'est pas l'ensemble de tous les process possibles. C'est l'ensemble des process qui sont potentiellement possibles dans le cadre de cette exécution. Suivant les paramètres que l'on donne, on va pouvoir avoir certains process qui vont être complètement désactivés. Mais après, next flow n'a aucune idée avant l'exécution de quels process vont être exécutés ou pas. Sauf si on désactive ces process dès le début dans l'exécution, dans le script en tant que tel. Avec notamment des blocs if ou ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on commence à faire. Vraiment qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup de process pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair ici en sortie ligne de commande. Donc là, ça se déroule pareil. Tout se passe. Les différents process se font au fur et à mesure. Vous l'avez probablement remarqué, j'ai juste spécifié Docker. Je n'ai pas spécifié quoi que ce soit d'autre. Parce que le grand avantage, je pense, d'utiliser un pipeline NFCore, c'est que tout est déjà fait pour nous. On n'a pas vraiment à s'en charger. Donc, c'est ça vraiment que j'aime bien dans nos pipelines. C'est que tous les containers sont déjà spécifiés pour nous. Donc moi, sur ma machine personnelle, généralement, j'installe aussi Singularity et Konda. Je ne sais pas du tout ce qu'on a ici. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter l'exécution de ce pipeline. On va tenter de voir si Konda est installé ou pas en utilisant juste le profil Konda. On va voir ce qu'il peut se passer. Et tant qu'à faire, on va utiliser la fonction résumée. Donc, voyons voir ce qu'il se passe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tourner. Et puis, j'ai arrêté les process, puis j'ai relancé. Parce que j'avais un souci, j'avais un process qui ne voulait pas démarrer avec Konda sur Gitpod. Donc, j'ai peur que notre instance, notre environnement Gitpod ne nous permet pas de passer de mémoire vraiment pour créer notre environnement Konda pour ce process-là. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il reste bloqué à cette étape-là. Donc, ce que je vais faire, je vais tout arrêter ici. Voilà. Et je vais juste le redémarrer en utilisant la fonction résumée, en utilisant le profile Docker. Donc, là, c'est vraiment qu'on avait un environnement particulier. C'est pour ça que ça ne marchait pas terrible, terrible. Mais généralement, ce qu'on a remarqué avec NFCore, c'est que la plupart du temps, les pipelines vont marcher quasiment du premier coup, moyennant quelques détails de configuration à spécifier. On spécifie par défaut, on va dire, des ressources qui sont censées marcher dans la plupart des cas sur n'importe quelle infrastructure. mais je pense que le problème, c'est que sur certaines fins de structure, ça va marcher sans aucun problème. Mais vous allez peut-être consommer beaucoup trop. Ça va dépendre aussi des données que vous allez analyser. Si, par exemple, on a développé un pipeline qui marche plutôt sur de l'humain ou de la souris, et que vous l'utilisez pour analyser des données bactériennes, effectivement, la taille de données ne va pas du tout être la même. Donc, au niveau des consommations de ressources, ça ne va pas du tout être pareil. Donc, à ce niveau-là, je vais plutôt conseiller de faire un premier run, ou même deux, trois premiers runs, pour voir un petit peu comment le pipeline se déroule, voir un peu la consommation, et après, d'adapter tous les filets de configuration pour pouvoir vraiment restreindre un peu le pipeline dans le tel. Donc, ici, voilà, c'est ce que nous avons, tous les pipelines à disposition ici. Je peux montrer beaucoup plus en détail aussi notre outil Python pour montrer à quoi il sert. Donc, l'installation, on a vu. Ça, c'est pour updater l'outil aussi. On peut avoir de l'autocompletion pour NFCore Tool. Moi, j'adore les trucs d'autocompletion. Comme je l'ai dit avant, j'ai une tendance à être un petit peu flemmard, donc c'est pas mal. Ce que j'ai déjà fait, c'est lister les pipelines. Donc ça, je l'ai montré. On va regarder ça plutôt, lancer un pipeline. Ça, ça peut être intéressant. Bon, là, mon pipeline n'a pas équilé la fonction résume, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va l'annuler. C'est pas bien grave. Et on va tenter de voir si NFCore Launch marche sans trop de problèmes. Alors, NFCore Launch, bah oui, ça marche. Je veux lancer un pipeline en remote. On veut lancer NF... Ah, d'accord. Alors, l'autocompletion marche directement. On va lancer sa rec. On va choisir une relise en particulier. 4.1. C'est vraiment un outil qui va nous permettre, de manière interactive, de récupérer toutes les données qu'on veut pour pouvoir lancer notre pipeline. Alors, je vais lancer en ligne de commande parce que je ne pense pas pouvoir accéder facilement à un navigateur internet dans mon environnement Gitpod. Mais si vous utilisez ici la fonction WebBase, ça va vous ouvrir un navigateur internet si vous faites ça en local. Et vous allez pouvoir vraiment contrôler les paramètres avec une interface graphique. Donc là, ici, en ligne de commande. Je vais juste spécifier un profil Docker et test. Voilà. Continue. Ça, c'est vraiment tout ce qui est les paramètres par défaut. En outdire, je vais mettre Result. Voilà. Continue. 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 Là, il me prépose vraiment toutes les options possibles et inimaginables pour tout le workflow. Voilà. Donc, c'est vraiment une... Tout est interactive à ce niveau-là. Et moi, j'aime bien comment c'est fait parce que ça marche bien et c'est pratique. Après, voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à taper tous mes paramètres avant et... Ou les taper directement dans une commande parce que généralement, je sais ce que je veux faire. Et c'est vrai que dans ces cas-là, au moins, ça permet de vérifier qu'on n'a pas oublié quoi que ce soit. Ce qui peut être quand même pratique. Donc, voilà. C'est encore en cours de HMACCHIME ici. Alors, je vais juste en profiter. Je vais regarder quels sont les autres possibles derrière. Lancer un pipeline. Ah oui. Télécharger un pipeline pour utiliser dans un environnement sécurisé. Ça, ça va vous permettre de télécharger tout le code du pipeline ainsi que toutes les configurations et ainsi que tous les containers Singularity. Ce qui va vous permettre de récupérer tout ça et de transférer tout ça sur un cluster sécurisé et pouvoir exécuter votre pipeline sans aucun problème. Ici, c'est toujours en cours de réflexion. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. On va continuer à regarder. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va pouvoir télécharger les configurations. On va pouvoir télécharger éventuellement aussi les containers Singularity. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser un répertoire de cache pour avoir toutes les images Singularity dans le même répertoire. Ce qui va être très pratique pour des pipelines qui vont partager certaines images Singularity. Au moins, vous n'avez pas besoin de télécharger les images plusieurs fois. Ah, ça c'est utile aussi. Ah non, ça ne marche pas pour l'instant. Il va falloir qu'on mette à jour. On n'a pas encore mis à jour les versions les plus récentes des pipelines. Utiliser ça pour créer un nouveau pipeline, ça je vais montrer ça plutôt dans la session d'après. Customiser la création des pipelines. Pareil, ça va être la session d'après. Faire du Leaning, ça va être la session d'après. Tout ça après, tout le reste, c'est plutôt la session d'après. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt regarder ici. Alors, ça m'a l'air d'avoir planté ici. Pourquoi tu ne veux pas marcher ? J'ai une autre type. J'ai une autre pipeline. Ça rec. Non, il m'a déjà trouvé un fichier. C'est la guère du fil d'où je vais pas le faire. Si la brille. C'est du prof. Pour ça, ça permet de ne pas le faire. C'est d'accord. Pas le bien. Ça va allerer. Pour faire cette boutique. C'est d'accord. Voilà, je vais arrêter. Allez. 3.2 Command. Là, on va ouvrir. profile-toker-test continue results continue 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 voilà en fait ce que ça m'a fait c'est que ça m'a créé ici un fichier JSON qui contient toutes les infos dont le pipeline a besoin pour se lancer alors sauf que je me rends compte qu'il a oublié des choses à mon avis c'est pour ça que ça peut marcher à mon avis c'est vraiment une option qui marche pas très bien donc je vais juste lancer le pipeline en normal comme on l'a fait déjà précédemment next flow run nfcore sarek minus r donc moins r 3.1.2 si on fait minus r moins r master ça va nous télécharger exécuter la dernière release faite moi j'ai tendance plutôt vraiment à spécifier une release en particulier pour être sûr d'être productible voilà je rajoute mes profils de test et docker et là si on exécute ça on a une pipeline qui continue donc j'aurais pu utiliser au lieu de spécifier out the result j'aurais pu spécifier à next flow utiliser ce fichier là de paramètres je vais juste vérifier que le pipeline se lance bien et je vais faire ça pour vous montrer comment c'est possible ici là le pipeline s'est bien lancé et je vois bien que ce que j'ai spécifié ici en outdir est ici donc là je vais quitter ce pipeline ici on va annuler ça et je vais utiliser le paramètre next flow params file il faut utiliser ce fichier nfparam.json .json qui va vraiment contenir le paramètre que j'ai spécifié juste avant la ligne de commande donc là si je le relance on va avoir exactement le même on va avoir quasiment le même texte ici donc c'est en train de venir et là je vois ça recommencer donc on voit ici toutes les infos que j'ai utilisées qu'elles ont été les fichiers et là je vois en outdir un result qui est exactement ce qui était spécifié dans ce fichier là de paramètres donc avec next flow on peut vraiment spécifier les paramètres comme on veut en ligne de commande dans un fichier de configuration ou même dans un fichier juste de paramètres qui va contenir tous les paramètres ce qui permet d'être très flexible ce qu'on veut faire donc là je pense on a terminé tout ce côté ici donc je vais arrêter tout ça niveau tools j'ai déjà tout montré ce qu'il y avait à montrer pour cette session là donc site web on a déjà vu on a vu qu'on avait un site web développeurs ça va être la session juste après on va avoir ça continuons ici le site web est vraiment une mine d'or il y a vraiment tout plein d'infos à ce niveau là niveau des documentations on a tout plein d'informations sur comment commencer comment installer tout ce dont on a besoin d'installer gérer nos données gérer les génomes de référence bien configurer les pipelines que faire quand on a des bugs où chercher comment nous aider à développer etc 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 vraiment toutes les infos que vous voulez sont là après comme je l'ai dit précédemment on a une page ici qui va détailler tous les événements donc on a en ce moment les tutoriels on va voir dans deux semaines un hackathon et régulièrement chaque semaine donc là effectivement pas cette semaine là vu qu'on fait le training mais la semaine prochaine on est de retour sur les bite size qui va être vraiment une un petit séminaire un petit talk entre midi et deux enfin à une heure pour vraiment juste présenter un truc particulier dans NFCore donc que ce soit un projet un sujet en particulier ce genre de choses après toutes les informations sur NFCore donc NFCore c'est une organisation GitHub au sens enfin voilà juste de ça on est une une équipe de membres qui vont administrer cette organisation GitHub et cette communauté et voilà c'est vraiment ce qu'on fait donc ça c'est vraiment nous qui gérons toute la communauté NFCore on est ouvert à avoir des nouveaux membres on a régulièrement d'ailleurs des nouveaux membres qui viennent se joindre à nous ici ce sont les les anciens membres qui faisaient partie de notre équipe et qui n'en font plus partie actuellement on a certaines personnes qui reviennent et qui repartent c'est vraiment assez assez fluide Maintenance ça ça va être vraiment notre équipe de de volontaires qui vont nous aider à gérer la communauté au sens large et gérer aussi le code vraiment prendre soin de tout de NFCore on a une équipe Outreach qui va vraiment gérer tout le côté communication vers l'extérieur qui notamment gère l'organisation des hackathons et des bite size on a une équipe sécurité qui si vous remarquez qu'il y a un problème qui que ce soit ou que ce soit ou quel que ce soit n'hésitez pas à communiquer avec n'importe quel membre de cette safety team ils sont une équipe complètement indépendante on a aucun impact sur sur eux comment ça se passe et tout ils reportent directement à d'autres personnes que nous l'accord team et vraiment s'il y a un souci avec qui que ce soit quel que soit le souci n'hésitez pas à en parler on est là pour ça enfin ils sont là pour ça on a un support financier par le chan zuckerberg initiative qui nous aide sur toutes les questions d'inclusion et de communication ça nous a permis justement d'avoir un officier safety officer quelqu'un pour gérer tous ces problèmes de sécurité et ça nous aide aussi à payer Slack ça nous a aidé aussi à payer un développement pour NFCore et après pareil on a de l'aide aussi de la part d'Amazon et de Microsoft Azure pour nous aider à développer nos pipelines et être sûr qu'ils marchent dans les clouds et on a aussi un financement de la part du Slack Data Center pour avoir un développeur qui nous aide à développer tout ça ici toute l'histoire de NFCore je pense que je vous ai détaillé sans rentrer trop dans les profondeurs comment ça s'est passé et c'est exactement ce que j'ai dit on était vraiment à une plateforme de séquençage et on s'est rapproché d'autres plateformes de séquençage et on s'est dit mettons nous tous ensemble pour développer des choses niveau communautaires voilà ça c'est ce que je voulais montrer plus en détail donc ici c'est vraiment tous les membres de la communauté on a un leaderboard qui va être en face de charger ici on voit qu'on est quand même très impacté enfin très présent en Europe présent aussi aux Etats-Unis en Asie on commence à s'étendre un petit peu au niveau de l'Amérique du Sud bon là ça se voit pas sur cette carte là j'ai des cartes où ça se voit Afrique et le reste du monde mais voilà ça commence petit à petit parce que on est vraiment des gens qui se rassemblent parce qu'on a le même intérêt donc après c'est plus je pense un effet de bouche à oreille qu'autre chose donc là c'est vraiment tous les instituts qui font partie de nous de NFCore et donc si vous voulez faire partie de NFCore il suffit juste de nous demander on vous rajoute ou on vous aide à faire ce qu'il faut pour que vous vous rajoutez là et tout est réglé on est impliqué dans pas mal de projets au sens large donc voilà juste à regarder à ce niveau là les testimonials habituels donc c'est les gens qui nous ont donné des infos et là les nombres vraiment pour NFCore donc on est plus de 5000 sur Slack on est presque 600 sur Github on n'a pas encore 2000 contributeurs sur Github mais ça s'approche et on est plus de 3500 sur Twitter niveau du nombre d'utilisateurs sur Slack ça grandit de jour en jour encore plus en ce moment avec les tutoriels les membres aussi sur de l'orthorisation Github augmentent régulièrement pareil pour les followers les contributeurs enfin les contributions que nous avons tout au long du temps on a les comits les issues qui ont été créés enfin les comits les issues en vert et les comits et les issues donc toutes les infos que nous avons ici à ce niveau là et on est une communauté complètement ouverte donc vous voulez avoir des infos toutes les infos sont là on a fait plus de 13 000 pour le request c'est quand même assez énorme plus de 32 000 commits presque 6000 issues donc je suis assez impressionné par tous ces nombres là et voilà vraiment toutes les infos que vous pouvez voir et ici on a un leaderboard où on voit vraiment les gens qui contribuent le plus NFCore donc Archie ici contribue beaucoup notamment sur le pipeline Iger je pense que maintenant il va passer beaucoup avec le pipeline Tax Profiler ici ça c'est moi je contribue beaucoup sur le pipeline SAREC et là généralement les premières personnes ici sont les personnes qui contribuent le plus et ça va être les personnes dont on va se rapprocher naturellement et qu'on va demander si ça les intéresse de faire partie de notre équipe pour administrer NFCore mais d'autres personnes complètement extérieures à ce classement font aussi partie de notre équipe Cœur notamment ici toutes ces personnes-là ne font pas partie du Cœur de NFCore il faut vraiment pouvoir descendre plus bas pour retrouver des personnes qui font partie du Cœur de NFCore Rosé ici fait partie de l'équipe d'administration et là vous pouvez voir tout le monde toutes les infos Shield aime beaucoup les stats et voilà c'est pour ça qu'on a des stats toutes les stats toutes les stats possibles et imaginables surtout les pipelines que vous voulez voilà c'est vraiment une mine d'informations fantastique voilà 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 donc hop là on va s'arrêter ici et une partie donc là je vais faire la partie NFCore pour les développeurs je pense que je vais joindre en même temps la partie NFCore module et Subworkflow en même temps parce que vraiment module et Subworkflow c'est quelque chose qu'on va vouloir voir pour les développeurs donc ici voilà hop donc qu'avant nous dans notre on a voilà ici je suis dans mon répertoire ici de base donc ce que je vais faire voilà alors ce que nous allons faire ici nous allons utiliser NFCore pour créer un un pipeline on va créer on va créer on va utiliser nfcore create voilà workflow name description pipeline de test qui est génial auteur c'est moi mais et la communauté aussi allez on va faire commune notaire alors ce que j'aime beaucoup avec NFCore Tools c'est qu'on va pouvoir customiser les parties du template qu'on va vouloir utiliser le template comme je l'ai précisé avant c'est vraiment notre notre squelette de base pour un pipeline donc là oui on va vouloir customiser donc pipeline préfixe si on ne spécifie rien ça va être nfcore donc là on va on va laisser de base je ne sais pas si ça va rien nous donner ou si il va garder nfcore ah voilà il faut un pipeline préfixe on va lui mettre nfcore ouais nfcore allez essayez est-ce que je veux skipper certains trucs donc je veux que mon pipeline soit sur GitHub ouais moi j'aime bien ça est-ce que je veux utiliser du CI oui je veux utiliser du CI oui je veux utiliser du CI je veux faire l'intégration continue est-ce que je veux des badges GitHub sur mon Rimi moi j'aime bien les badges GitHub parce que ça fait joli euh config.idgenome aussi aussi et du nfcore.config oui bah on va tout mettre du coup je ne je ne skippe aucun aucune de ces étapes là voilà voilà donc là euh un nouveau dossier vient d'être créé ici nfcore tutoriel si je rentre dedans je regarde ce qu'il se passe pourquoi je ne la vois pas ? je suis un nouveau mètre 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 avec un LS, avec un LL, je vois qu'on a vraiment déjà tout plein d'infos ici. Et si je fais un git status, plutôt en git log, on voit qu'il y a un premier commit qui a été créé, Initial Template Build from NFCore Tools, avec la version. Ce qui va vraiment permettre, après, quand il y a des mises à jour du template, de mettre à jour le template, et vous pouvez vous faire ça sans aucun problème, en utilisant NFCore Tools pour mettre à jour votre template. Je crois que la commande, ça doit être NFCoreSync. On va en voir. C'est ça, c'est NFCoreSync. Voilà, donc là, aucun problème. Ce qui paraît normal, vu qu'on n'a fait aucune modification dans notre template. Donc voilà. Alors, par contre, j'aurais bien aimé voir celle-là. Ah, Refresh Explorer. Voilà, c'était ça le problème. C'est pour ça qu'on ne voit pas ce qu'il y avait. Donc ici, j'ai vraiment tout le template en détail. Donc pour savoir vraiment à quoi ressemble le template, moi, ce que j'ai tendance à faire plutôt, c'est de regarder comment ça se passe sur GitHub, et tout le template est... Ah oui. Ah oui. GitHub.com NFCore. Voilà. Donc je vais... Je regarde normalement sur Master ou sur un tag, en particulier le tag de la dernière release, pour vraiment me donner des informations stables. Sinon, je vais pouvoir regarder aussi la branche de développement, pour voir un peu ce vers quoi va évoluer NFCore. Donc ici, tout ce qui est le template va être ici, dans NFCore, et ici, Pipeline Template. Donc si je regarde un fichier comme ça, en tant que tel, je vois qu'il y a plein de... de caractères complètement... bizarres, et qui ne devraient pas être là. C'est normal, c'est juste que notre template va gérer toutes ces informations-là, et va pouvoir renommer tout ça, suivant les paramètres qu'on lui donne. Et donc... ça va vraiment faciliter toutes les choses. Donc toutes les infos qu'on a pu donner avant, vont être remplies ici, par Tools, qui va vraiment faire tout ça pour vous. Donc là, ici, par exemple, j'ai regardé le README, et on voit que le README contient plein d'infos qu'on ne veut pas. Et si je regarde ici, mon README, bon, là, c'est juste un fichier... on va comparer ce qui est comparable. Regardons le fichier README, voilà. Donc là, mon fichier README a plein de codes comme ça, avec des ifs et tout. Ce n'est pas du tout du MarkDome, on voit bien que c'est quelque chose qui va être interprété, et qui va être modifié, suivant les paramètres qu'on va donner. Et là, on voit que tout ceci n'est plus fait, c'est un code qui est totalement clair. Donc là, on a bien la description que j'ai donnée, moi, quand j'ai écrit le pipeline, et on a vraiment toutes les infos supplémentaires. Donc, ça va vraiment nous créer tout un... tout ça, avec les petits badges qu'il faut. Moi, j'adore ces petits badges, je trouve ça fantastique. Et donc, voilà. De base, le pipeline qu'on va contenir, FastQC et MultiQC, parce qu'on considère que NFCore est quand même essentiellement utilisé pour l'instant dans le domaine de la génomique. Donc, c'est pour ça que, de base, on a mis FastQC et MultiQC. Je pense qu'à terme, on va peut-être se débarrasser de ces outils-là, parce qu'on essaye vraiment de s'agrandir et d'aider d'autres communautés à se rendre à nous. Mais, on va avoir vraiment toutes ces infos-là. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de branche, je vais passer sur la branche de dev. Voilà. J'ai tendance à faire tout mon développement sur une branche de dev et après, faire mes pull request de dev, enfin, de dev sur master et après, on relise. Mais bon, là, voilà. On ne va pas trop se compliquer ici, la vie. C'est juste, j'ai l'habitude de travailler sur une branche de dev, sinon après, ça va me perturber. J'aime pas. Désolé. Nous, disons donc, ce que je voudrais faire au tout début, c'est d'abord de voir si le pipeline marche. Donc, je fais une nextforum comme d'habitude. Ici, j'ai mon pipeline qui est en local. Donc, ce qu'on peut faire, on va appeler le pipeline main.nf et on va voir si ça marche avec un profil de tests et docker. Je n'ai aucune idée de voir si ça ne marche pas ou pas. Je découvre avec vous. Là, je fais vraiment des tests dans la nature. Ah, ça ne marche pas parce qu'on a oublié un paramètre requis. on rajoute le parlomètre requis supplémentaire. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? On a déjà un sample sheet de démarrage. On a déjà des infos de base dans le template. C'est assez intéressant. Je trouve ça pas mal. que le template marche en tant que pipeline. Bonne surprise. Juste pour voir que ça arrive jusqu'au bout. ça devrait vraiment poser aucun souci. Ça va me permettre de vous détailler beaucoup plus ça. Et on va rajouter aussi un petit process supplémentaire et peut-être d'autres infos aussi. voir comment tout ça est détaillé. Donc là, je fais tout sur Gitpod et pas sur ma machine en local. Ce qui, malheureusement, je ne vais pas avoir accès à toutes les fonctionnalités parce que je n'ai pas accès à un navigateur web. Est-ce que je n'ai pas accès à un navigateur web ? Non, j'ai quoi ça ? Start web. Attendez. Bon, c'est pas bien grave. L'autre n'est pas grave. Ah, d'accord. J'ai plusieurs infos de tous les côtés. Ah, j'ai accès à plusieurs... Oh... Désolé, je découvre avec vous. Alors, voilà. Ici, j'ai mon navigateur. Mon navigateur. J'ai mon papel qui a marché. Donc, on va détailler tout ce qui se passe, tous les scripts et tous les détails. Donc, on a tout d'abord un premier dossier caché qui est un dossier devcontainer.json qui va contenir toutes les informations nécessaires pour un Gitpod ou un GitHub code space. Donc, ça va nous dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut installer, quelle va être l'image Docker à utiliser. Voilà. Tout simple. C'est pratique quand on veut pouvoir après modifier ou faire tourner des petits bouts d'analyse sur GitChamp, environnement, GitPod. Bon, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Il n'y a pas de souci. GitHub. Donc, ici, dans le sous-dossier GitHub, ça va être toutes les infos dont on devrait avoir besoin pour notre intégration continue et pour communiquer avec GitHub, on a tout ce qui va être bug, rapport de bug où on a des informations déjà pré-remplies pour nos utilisateurs où on a les liens. Voilà, ici, comment revenir nous joindre à Slack, exactement. La même chose pour des demandes de nouvelles features. Ici, dans le dossier Workflow, ça va être tout ce qui va être utilisé pour faire de l'intégration continue. Ici, DockStore, c'est pour pouvoir créer le pipeline dans DockStore. Contributing, ça, c'est pareil, d'autres guidelines pour pouvoir contribuer un pipeline. Et Pull Request Template, encore des informations nécessaires pour GitHub si tant on crée une Pull Request. Donc, tout ça, c'est pré-rempli pour vous. Ici, le dossier NextLaw, ça s'est créé par NextLaw quand on a lancé le pipeline. Donc, ça, on ne s'en occupe pas. Ici, dans le dossier Asset, c'est encore d'autres données dans le template. On a ici ce fichier-là, ce fichier JSON, qui va nous servir à pouvoir communiquer de manière interactive avec, avec, que je ne me trompe pas, avec Microsoft. Ça va communiquer avec quoi, ça ? Grosso modo, ce que ça va faire, ça va nous envoyer une information dans un truc genre Slack. Mais là, ce n'est pas Slack, ça va être par Microsoft. je ne sais pas si ce n'est pas Tim ou autre chose. Bonne question. Email template, l'email qui va être envoyé une fois que le pipeline est fini, donc au format HTML et ce qu'on a besoin au format texte qui va être en partie dans le format HTML. Tout ce qui va être comme méthode de description, enfin, comme détail des méthodes utilisées, on va pouvoir donner ça aussi comme info supplémentaire. Un fichier de config de MildiQC, un logo qu'on a créé automatiquement pour NFCore qui va contenir le nom de notre pipeline. Un simple sheet d'exemple, donc un fichier d'input d'exemple qui va vraiment nous montrer ce qu'on veut à l'intérieur. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse rajouter plus de tests à ce niveau-là au sein de toute une pipeline NFCore pour être sûr qu'on utilise un vocabulaire contrôlé à ce niveau-là. Pour l'instant, on s'en sort bien, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore formalisé à ce niveau-là. On a également un schéma qui va nous permettre de vérifier que notre sample sheet correspond à certaines règles histoire de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans notre sample sheet dès le début et pouvoir permettre le cas échéant d'arrêter le pipeline de suite et pas de se rendre compte une fois que le pipeline est tourné pendant plusieurs heures ou plusieurs jours qu'il y avait un problème dès le début et qu'on aurait pu s'arrêter plus tôt. Là, pareil, encore d'autres infos sur l'email et la même info que tout à l'heure pour envoyer par Team mais ici pour envoyer par Slack. Ici, Bean va contenir des scripts qui vont être directement utilisables par Nextro comme je l'ai montré à la session d'hier. Donc là, c'est un script créé spécialement ici pour ce pipeline-là qui va juste vérifier que le... que mon sample cheat est correct et que les infos à l'intérieur sont correctes. Configuration. Tous les fichiers de configuration. Donc on a un fichier test config qui va contenir toutes les informations de test donc notamment input qui est un lien vers un fichier qui est un lien vers des données de test qui sont dans notre répertoire de données de test. Donc voilà, tout est disponible là et ça vraiment, ça vous permet de prototyper facilement un pipeline et de faire en sorte que tout marche facilement. Testful, là, ici, à ce moment-là, il n'y a rien de détaillé. C'est quelque chose qu'on va devoir construire au fur et à mesure de la création du pipeline. Et ici, ce qu'on va demander, c'est vraiment d'avoir un jeu de données de taille réelle pour pouvoir faire en sorte qu'ils supportent une mise en charge et ça nous permet vraiment de vérifier qu'un pipeline à chaque release marche sur des données réelles. Module, ici, on va configurer chacun des modules. Je vais détailler ça un tout petit peu plus tard. iGenome, ça va être la configuration des genomes de référence. Et BaseConfig, c'est vraiment juste configurer la consommation des ressources. C'est ce que je vous ai dit précédemment, où on utilise des ressources censées, qui sont censées marcher à peu près partout. Documentation, tout ce dont vous avez besoin pour créer votre documentation. Donc là, je vous laisse vraiment regarder ça quand vous voulez. Lib, ici, on a plusieurs petites librairies créées en Groovy qui vont être utiles pour nous au sein de NFCore pour pouvoir vérifier plus de choses au sein de notre pipeline nextflow. Et vraiment, c'est pour nous faciliter la vie quand on écrit des choses. Module, donc là, tous les modules qui sont déjà préinstallés avec le pipeline, donc on a FastQC, on a MultiQC, on a un module qui va pouvoir nous récupérer toutes les infos de tous les logiciels utilisés pour pouvoir passer à MultiQC. Au moins, notre rapport final MultiQC va nous montrer tout ça. Et on a un module en local qui est le module de chaque sample sheet qui va utiliser le script qui est dans Bill, comme on a vu précédemment. le fichier, le dossier Result, ça c'est le dossier qu'on vient de créer, comme le dossier Work qui a été créé par Nextflow. Subworkflow, ici, on a un petit subworkflow en local qui appelle un script, qui appelle un module local. Donc, je vais montrer en détail comment rajouter des petits subworkflows ou créer des subworkflows. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ici, workflow, c'est notre pipeline principal qui va détailler surtout comment ça marche. Donc ici, on a inclus FastQC, on a inclus MultiQC et on a inclus ce petit process pour récupérer toutes les informations, toutes les informations, toutes les versions des softwares utilisées. Voilà. Donc là, ça va être le détail du pipeline. Puis, on envoie les informations avec un workflow uncomplete par email. Voilà. Editor Config, pour être sûr que tout le monde utilise les mêmes indentations de partout, au moins, on ne s'embête pas la tête quand on est plusieurs à travailler sur les mêmes choses, à avoir quelqu'un qui change des indentations puis quelqu'un d'autre qui rechange dans l'autre sens. au moins, tout le monde utilise la même chose, on ne se fatigue pas à ce niveau-là. Git Ignore, c'est tous les fichiers donc on ne veut pas qu'ils soient pris en compte par Git quand on fait des modifications. On ne s'occupe pas de ça. Gitpod, YAML, tout ce qu'on veut comme extension dans VSCode pour les fichiers, pour notre Gitpod. NFCore.taml, ça, ça a été créé automatiquement par Tools. Ça nous dit qu'ici, on est dans un on est dans un type-line. Ça, ça va être différent si on crée un module. Prature Ignore, c'est pour dire, ah oui, parce qu'on fait du linking, avec notamment Prature, et c'est pour dire que Prature ne doit pas être utilisé sur ces fichiers-là. Lui dire qu'il faut prendre en compte 120 caractères en largeur d'écran. Un changelog de base qui va falloir compléter au fur et à mesure. Un fichier de citation qui va nous permettre vraiment d'avoir toutes les infos sur tous les outils qu'on utilise pour ce pipeline. Donc, à compléter le suivi au fur et à mesure. Code of conduct pour qui vraiment détaille toute notre communauté, comment ça se passe. Toutes les infos dont je vous ai déjà parlé précédemment. La licence Amity. Ici, juste un prescript qui va lancer le script principal. Je pense qu'il y a certains détails qu'on va améliorer au fur et à mesure. Pas ici aujourd'hui dans ce tutoriel, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait simplifier au sein de NFCore. Parce que si on appelle un premier workflow qui va appeler ce workflow ici, et si on rappelle ce workflow ici dans ce workflow-là, c'est juste pour nous permettre d'avoir un workflow avec un nom et d'utiliser tout ça. C'est un peu circonvolu, je le reconnais, mais c'est ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Ici, on a un fichier module Dojson qui va contenir toutes les informations sur les modules installés et utilisés. donc on voit que ce module-là vient de cette branche-là avec ce comique ici et qui a été installé juste pour un module en particulier. Je vais vous montrer comment ça peut évoluer au fur et à mesure. Ici, un autre fichier Dojson. Donc généralement, les fichiers Dojson, je ne conseille pas de les regarder à la main. Moi, j'aime bien juste regarder à la main parce que j'aime bien décortiquer les choses. Mais ici, juste, ça va contenir tous les paramètres et ça va nous permettre de valider tous les paramètres en se basant sur un partail en particulier ou sur des schémas particuliers. Quelles sont des données par défauts s'il y a des données par défauts sur des paramètres. Vraiment, toutes les infos dont on va avoir besoin pour après exécuter notre pipeline. Ici, un fichier de config qui va contenir les paramètres de base utilisés dans notre pipeline avec des valeurs par défaut qui sont répertoriés automatiquement dans notre schéma, ici. Un fichier de configuration pour Python qui est utilisé détaillé ici pour éviter du linking de certains fichiers Python avec Black. Donc, n'y touchons pas. Notre RIDMI qu'on a vu précédemment. et voilà. C'est vraiment tout ça qui se passe quand on crée vraiment un squelette. C'est vrai que ça peut être très lourd déjà quand on commence un pipeline mais ça va quand même nous simplifier la vie comme je l'avais vous montré. Donc ici, j'ai un pipeline donc j'ai envie d'ajouter un module supplémentaire. Regardons un petit peu quels sont les modules installs. Install. Excusez-moi, je retrouvais les modules aussi. Attendez. Arrêtez ça. Voilà. C'est mieux. Donc voilà. Donc ici, NFCoreTools est en train de récupérer les infos. Donc voilà. Alors, nous, on a déjà on a déjà fait ce que j'ai d'installer. J'ai envie d'installer en plus qui ronde nous installons FastPi. Voilà. Il me donne directement une ligne pour dire voilà comment tu peux l'utiliser. Je vais copier ça. Ici, je vais regarder mon fichier module .json et on voit qu'on a un nouveau fichier qui a été installé. Un nouveau module qui a été installé. Ici, si je vais dans mon workflow, moi, je vais rajouter ici une inclusion supplémentaire. Voilà. Alors, j'aime bien que les choses soient alignées par ordre Je vais juste garder J'aime bien aussi que les choses soient triées par ordre alphabétique. Je vais juste garder le custom d'HommeSoftware à la fin. Mais ça, je vais trier par ordre alphabétique. J'ai un raccourci clavier qui marche très bien sur ma machine à moi et qui ne marche pas ici. Bon, c'est pas bien grave. je sais que voilà, ça doit être dans cet ordre-là si je veux avoir un anaphabétique. Donc voilà. J'ai utilisé juste, j'ai choisi FastPi parce que je sais comment FastPi marche et je sais que FastPi a besoin de marcher directement sur les mêmes infos sur les mêmes infos que FastPi. Donc FastPi Après, vous pouvez vraiment faire votre code comme vous voulez. Moi, quand j'ai juste des infos toutes simples, j'aime bien faire ça en un seul truc. Ce qu'on va donner aussi ici à MultiQC c'est les infos les versions utilisées au moins MultiQC va nous récupérer tout ça au final. Donc si ici je relance mon pipeline il devrait être lancé avec un module en plus. Donc on va vérifier ça de suite. on va vérifier ça déclare 4 channels en input mais en un seul. Vérifions le module. Module. Il faut faire du refresh, Module FastPi. Alors, Ah oui on n'a pas mis d'adapteur, on n'a pas demandé si on voulait sauver des choses. Donc on va rajouter ces infos supplémentaires. Je n'ai pas d'adapteur donc je ne vais rien mettre. Après c'était quoi les données supplémentaires, c'est des values, donc c'est 1 d'or. Pour chaque module ce qui est bien c'est qu'on a un méta YAML qui va nous détailler ici toutes les infos. Donc adapteur à fichiers, fast-format containing possible adapter to remove, ok. On a des booléens pour savoir si on veut sauver des fichiers ou pas. Donc ici ce que je vais faire, je ne vais rien les donner, je vais mettre false. Relançons tout ici, et voyons voir ce qu'il se passe. C'est en cours. C'est toujours en cours. FASQC marche sur mes 4 instances de ma channel sans aucun problème. Ici ça va être lancé sur FASPIE, sur 4 instances aussi. Et voilà, tout est en train de se dérouler. On a ajouté un module comme ça, très facilement. On n'a pas eu à se préoccuper des containers parce que tout est déjà détaillé. Et ça marche de suite, sans avoir à se préoccuper de tout ça. Donc moi je trouve ça, c'est fantastique. Donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, regardons... Si on n'a pas un sub workflow qui pourrait nous intéresser. Alors, un sub workflow qui marcherait sur des FASQ. Si on installait du align BWA. On va tenter ça, tiens. Alors, ici, on va faire pareil qu'avant. NfcoreTools installe. Et moi je dis du FASQ align BWA. Voilà. Donc là, NfcoreTools va nous installer le sub workflow FASQ align BWA. On va ajouter. Copie. Si je reviens ici, dans mon workflow principal, on va rajouter ici le sub workflow. Voilà. Si on fait du align, il va me falloir aussi un index. Donc je vais ajouter en module installe. Je veux du BWA au index. Voilà. Copie. On va rajouter ça ici. Voilà. Ici, si on vérifie notre module de JSON, on a des nouveaux modules qui ont été installés. Je vois que ce module là a été installé par module. Et je vois que ce module là a été installé par un sub workflow particulier. Et donc, on a d'autres modules qui ont été installés aussi par d'autres sub workflows. Et on a ici un module qui a été installé par sub workflow. C'est la commande qu'on a utilisée. Puis deux autres sub workflows qui ont été installés par... Donc ce sub workflow là a été installé par ce sub workflow là. Et ce sub workflow là a été installé par ce sub workflow là. Donc voilà. NFCore va vraiment m'installer toutes les dépendances dont j'ai besoin quand je veux rajouter un sub workflow. Et donc à ce niveau là, c'est relativement simple. Donc moi, ce que je veux faire... Je touche plus à ce fichier là. Ce que je veux regarder ici, c'est que je vais créer un channel. Alors... Hop. Je veux... Index sur... Est-ce que j'ai du FASTA quelque part ? Non, voilà, j'ai un param de FASTA. On va créer un channel FASTA. Voilà. Ici, je veux juste vérifier... Si on indexe bien mon fichier FASTA sans aucun problème. Donc après, ce qu'on devrait faire aussi, c'est récupérer toutes les versions pour pouvoir donner à Mutlake aussi. Je pense que je ne vais pas m'embêter à faire ça aujourd'hui. Vraiment juste pour vous montrer comment rajouter juste un module de manière simple. Alors voilà. Ici, il n'a pas NSA. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Donc j'ai mon fichier FASTA qui est sur... iGenomes. C'est bizarre. Ah oui ! C'est normal, il est sur iGenomes. Donc ça ne va pas marcher... Euh... Qu'est-ce qu'on a pas si je préfère ? Qu'est-ce qu'on va pas tout simplement lui donner un autre... Ouais, non, non, j'ai peur que ça ne marche pas ça. Elle va juste vérifier si ça marche ou si ça bug. Et sinon, je vais juste lui donner un fichier en... Et voilà. Donc il fallait bien du file. Donc ce que je vais faire... Je vais récupérer juste des dossiers. Ici. Non, je l'ai sur le patron. Euh... Fichier de configuration. Fichier de test. Fichier FASTA. Je récupère ça en fichier FASTA. Voilà. Ici, maintenant, si je vais dans mon configuration, dans ma procédure. FASTA. Alors, du nom, je vais lui mettre en du nom. Nul. Et en FASTA, je vais lui donner ceci. Donc voilà. Revoyons ici ce qu'il se passe maintenant si on fait ça. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste donné un fichier FASTA Euh... Qui provient de GitHub plutôt que d'un fichier FASTA qui est sur un bucket S3 sur IGNOM. Puisque je ne suis pas sûr de comment pouvoir gérer ça sans aucun problème. Alors... On a un autre problème. Alors, comment je gère ça ? Ici. Euh... Un autre module. Et en même temps, ça permet de vous montrer un petit peu tout ça. Donc ici, pour chaque module, euh... Donc tous les modules sont ici sur ce répertoire NFCore module. Euh... Et si je regarde par exemple, euh... Un outil... On va dire... Euh... Regardons BWA. Voilà. Si je regarde... J'ai euh... Un sous-dossier par sous-commande. Là, je regarde le sous-dossier index. Et je vois ce qu'il se passe. Euh... Voilà. C'est vraiment mon script. Comme on a vu avant. Donc après... Pour chaque module et pour chaque sous-workflow, c'est vraiment détaillé pareil. Ici, euh... Pour les sous-workflows, on a une... Une façon de nommer, euh... Qui va commencer par d'abord, euh... Le premier mot, ça va être le nombre de... Quel type de fichier prend ce sous-workflow en entrée. Le dernier mot, ça va être euh... Les derniers mots, ça va être quels sont les outils utilisés. Et au milieu, ça va être euh... Que fait euh... Que fait euh... Ce sous-workflow. Et ici, on a des fichiers de test. Donc pour chaque module. Reprenons un module que je connais. C'est-à-dire le module BWA. Je vais juste regarder index pour voir comment on fait ici. Alors... Ah oui ! C'est bon, j'ai compris c'était quoi mon problème. Hummm... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. En fait, le problème était tout simple. J'aurais pu m'en rendre compte en regardant le... Le... En regardant le script ici. Euh... On avait besoin d'une... D'une valeur ici supplémentaire. Et je ne lui donnais qu'un seul fichier. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Là maintenant, ça marche. On n'a plus de soucis. Ça marche bien. Donc... Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'ici, euh... Pour chaque module, on a créé un... Donc on a un petit... On a une petite encapsulation qui va ici nous appeler le module en tant que tel. Un fichier de configuration qui peut être utilisé ou pas. Et ici, un petit fichier YAML qu'on teste tout ça en utilisant PyTest pour l'instant. On utilise... On étudie d'autres solutions. Pour l'instant, on utilise PyTest qui va nous permettre de vérifier l'existence de chacun des fichiers. Et on les vérifie avec un check MD5SOM pour être sûr que le fichier de sortie correspond à ce qu'on s'attend. Parce qu'on connaît le mouvement de notre fichier d'entrée. Et donc, on fait ça pour chaque... Pour chacun des modules. Et on fait ça pour chacun des sous-bours clos qui sont au sein de la NUF-CAN. Donc, dès qu'il y a une pull request qui est créée ici. Tous les tests passent. Et là, je vois qu'ici, tous les tests ont réussi. Ici, je vois qu'il y a des tests qui ont réussi, mais il y en a plein qui ont blogué. Donc, celle-là, on va probablement la merger. Celle-là, on va dire qu'il y a encore des choses à faire avant de pouvoir la merger. Donc, voilà. Ici, ça, je ne touche plus. Ça, je ne touche plus. Là, j'ai mon tutoriel. Donc, j'ai bien mon index BWA. Moi, ce que j'aurais récupéré sur l'index BWA, c'est que je voulais récupérer un channel BWA index qui va être égal à BWA index.out. Et comment s'appeler ici mon node root ? C'était index. Ok, tout simple. Index. Ce qu'on voulait faire... Ah oui, on voulait utiliser ceci. Alors, ce que j'ai envie de faire ici, maintenant, c'est d'utiliser ce subworkflow là. Donc là, je veux juste regarder mon subworkflow, comment il marche. Alors, l'index BWA, qu'est-ce qu'on veut en entrer ? Donc, on veut des reads, on veut des index. On veut savoir si on doit trier ou pas les BAM. Et on veut savoir... Et on veut donner éventuellement un fichier FASTA. Ça, c'est du optionnel. Donc, on va faire ça de suite. Voilà, désolé. Donc, ici, on a notre premier, ça va être nos reads ici. Notre deuxième, c'est nos index ici. En troisième, on a une donnée. Vous voulez savoir si on voulait trier ou pas ? Je n'ai pas envie de trier, donc on ne va pas s'embêter. On va mettre non. Et je n'ai pas envie de donner de fichier FASTA. Donc, on ne va rien donner. On va s'arrêter là. Voilà. Alors, on va voir comment ça se passe ici. Pour ajouter ce sub-work-clos, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc là, j'ai juste mis à bout vraiment un sub-work-clos sur ce qu'on avait déjà créé. Ça n'a pas forcément un sens biologique ou un sens logique. C'était juste vraiment pour voir si ça marchait et qu'est-ce qu'on va avoir en détail. Donc ici, on peut voir que MultiQC a été exécuté de suite. parce qu'on ne lui dit pas d'attendre les fichiers de sortie. Donc là, on voit qu'il y a un problème dans notre process. Parce que ce script-là a les mêmes fichiers d'input et d'input. Il nous conseille d'utiliser task-ext pour un préfixe pour différencier tout ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller dans un fichier de module. Donc, je veux juste d'abord voir dans module, les tests qu'on a fait pour les sub-work-clos. pour celui-là, pour voir comment on a écrit ça avant. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça. Je vais le copier ici de manière simple. Voilà. Donc ici, je rajoute vraiment un petit préfixe pour nous dire d'utiliser... Pour tous nos outils SamTools, on lui dit... Ici, j'utilise vraiment un préfixe... Enfin, j'utilise vraiment un sélecteur with name avec un globe pour lui dire... Je veux que tu m'attrapes tout ce qui contient cette chaîne de caractère-là en plein milieu. Et pour tout ça, tu lui donnes ceci comme nom. Donc voilà. Pas trop le mess. Voilà. Ici, on va le relancer. Après, je vais juste détailler ici un peu plus. Donc ici, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec ces sélecteurs, c'est qu'on va pouvoir dire pour un process en particulier, une tâche en particulier, quelles sont les infos qu'on veut changer pour ce module. Donc si j'ai envie de changer les arguments, si j'ai envie de changer un préfixe, si j'ai envie de changer tout ce que je veux changer, j'ai qu'à le changer et c'est fait à ce niveau-là. Et donc là, voilà. On l'a vu, on l'a fait. Ça a marché. Alors, on voit qu'on a juste un dernier petit problème. J'ai quand même 4 échantillons et ça a aligné tout ça que sur un seul. Donc à mon avis, notre problème est du clé ici. Cette channel était une channel de queue et on veut que ça soit une channel de value. Donc ici, j'utilise l'opérateur dot first pour transformer ça d'une channel de queue en channel de value. Je vais détailler ça demain dans le tutoriel, ces étapes-là. Donc là, je relance. Et ici, normalement, on devrait avoir plus de process. Voilà, on voit bien qu'ici, on a 4 de prévus. Et voilà. Donc nous avons complexifié sans aucun problème un petit pipeline. On a rajouté un petit module. On a rajouté un petit... Non, deux petits... On a rajouté un petit module ici, un petit module là. On a rajouté un premier sub workflow ici, qui m'a appelé deux autres sub workflows ici et ici. Et donc voilà. Tout ça est installé et ça s'est fait. Vous avez vu, c'était très simple. Donc après, vraiment, si je veux configurer beaucoup plus ici, tout ce que je veux, j'ai qu'à venir ici et détailler quels sont les arguments que j'ai envie de rajouter. Par exemple ici, pour Fast QC, la courriette c'est quand même pas mal, donc je vais me laisser, mais on pourrait décider de l'enlever. On pourrait faire la même chose, rajouter des arguments ici. Donc c'est de manière très simple. Ce qu'on peut faire aussi, et que je trouve ça assez fantastique, c'est décider de modifier nous-mêmes un module. Mais de modifier en local. Donc on va regarder... Alors attendez. Ici, guide status. On va commuter des petits trucs. Voilà. On va rajouter des fichiers. Et oui. OK. Toujours mettre un message explicatif de ce qu'on fait. Excuse-moi. Voilà. Ajouter son module. Voilà. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est juste modifier localement... Ici, ce... Donc j'ai envie par exemple que le répertoire de sortie, ça ne s'appelle pas BitBoyway, mais BitBoyway Index. Donc voilà. Ça va être ici. Et on va le trouver ici aussi. Donc pour pouvoir faire ça, on pourrait sauvegarder tout ça dans un module en local. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser NFCore module... C'est patch ou c'est diff ? Je ne sais plus. C'est patch exactement. Alors, BWA c'était BWA index. Et voilà. Ici, maintenant, si je rafraîchis mon navigateur, on voit qu'un nouveau fichier a été créé. Dish. Ce qui me contient les changements qu'on a fait par rapport au dossier, par rapport au fichier initial. Ce qui va nous permettre après, quand il y a une mise à jour du module, de mettre à jour le module tout en gardant nos propres changements. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette possibilité. Donc après, ce qu'on peut faire... Là, on a vu vraiment comment créer un pipeline avec NFCore Tools. De la même manière, NFCore Tools utilise un template, c'est-à-dire un squelette de base, pour pouvoir créer un module, pour pouvoir créer un sub workflow. Donc, le système est très similaire. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Et je pense que c'est à peu près bon pour aujourd'hui. Donc, demain, on va aller plus en détail sur tout le côté Nextflow à nouveau. Beaucoup plus détaillé tout ce qui est channels, process et opérateurs. Donc, ça a peut-être été un petit peu rapide aujourd'hui, à ce niveau-là, dans certains détails. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur Slack. On est là pour répondre à vos questions, que ce soit en français sur le channel dédié, ou en anglais sur le channel que vous voulez. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème. Voilà ! Merci à vous, à demain !